Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur Hadès. Donc, on va continuer à monter la température, ça correspond bien parce que moi, dans mon pays situé au sud de l'enfer, je suis dans une chaleur de malade. Donc, c'est thématique, c'est thématique. Et donc, il me semble qu'on va maintenant essayer la température 13. Étant donné qu'on avait réussi de très très peu, mais on avait réussi la température 12, où il avait fallu que je fasse des derniers efforts contre Hadès que j'avais rarement fait. Alors, pourquoi est-ce si long à charger ? J'espère que je ne vais pas ramer. Non, ça a l'air d'aller. J'étais en train de demander si mon PC ne pourrait pas éventuellement être en surchauffe avec justement la chaleur, mais ça a l'air d'aller. Température 13, j'ai l'anneau de Zeus, on va faire encore une fois le duo Zeus-Poséidon. De toute façon, c'est ma stratégie. Je pense que si je n'arrive pas à la température 32 avec cette stratégie-là, il va falloir que je réfléchisse à un bon moment avant de trouver une meilleure. Parce que pour l'instant, c'est clairement, pour moi, en termes de DPS et tout ça, la mieux que j'ai pu trouver. Donc, température 13, la seule chose qui change par rapport à la dernière fois, c'est les frais de commodité. Maintenant, tous les coûts sont plus élevés de 40%. On va voir si ça va m'impacter. Sachant que la dernière fois, j'ai quand même eu une run vraiment pas sympa. Ils ont mis très longtemps avant de me donner des trucs utiles, ce qui fait que j'ai même perdu le refus de la mort contre Thézé, ce qui est un peu la honte. J'aime pas commencer par le marteau des dalles, mais votre attaque traque l'ennemi le plus proche et inflige plus 10% de dégâts. Ça paraît beaucoup plus 10% de dégâts, je rappelle que c'est juste plus 1 pour le minigun. Mais au moins, ça traque l'ennemi le plus proche. Ah, c'est plus 2 ? Non, non, c'est bien. C'est bien 11 de dégâts au lieu de 10, quoi. C'est bien, c'est plus 1 dédrirol en plus. 5 points de vie. Ça va être encore une salle dont j'ai pas le choix, donc je suppose que ce sera Zeus après. Très bien. Il me faut l'attaque. Le truc, c'est que c'est un petit peu casse-goole à chaque fois de commencer par Zeus, parce que... Enfin, quoi, quoi. Il me faut qu'une seule chose de Zeus, c'est l'attaque. Les autres trucs, j'en veux pas. À moins que j'oublie un truc en particulier, mais... Oh, c'est une run, ça dure 30 minutes à peu près. Ah, l'attaque en épique, ça fait plaisir. Plus 15 de dégâts sur mon attaque de base. Donc elle passe à 26 de dégâts sur chaque attaque. Et je compte même pas les cas où je tape dans le dos. Il y a quoi pour les dégâts d'attaque de base, je pense que le cru sur noix fait plus mal. Je pense que pour les dégâts d'étincelle, ça fait les mêmes. Pas trop de raisons d'avoir le cru sur noix. Le truc, c'est que j'y réfléchis et je me dis, avec cette stratégie, j'ai jamais besoin de KO. Parce que même s'il m'augmente mes dégâts d'attaque, je m'en fous un peu, en fait. C'est pas ça que je veux, moi. Dionysos. C'est le numéro 3, normalement, Dionysos. Bon, j'essaye. Il me faut son brouillard. C'est bébé ? Vous subissez moins de dégâts lorsque vous avez 40% de vos points de vue au moins. Ça, ça m'aidera contre Adès, après tout. Alors, ni Déméter, ni Arès, je vous remercie. Bah, nouveau Dionysos, alors. Ce mini-boss qui ne me pose aucun souci avec cette stratégie. Enfin, tant que j'ai des étincelles, bien sûr, sinon c'est autre chose. Votre lancer devient un projectile qui explose en brouillard festif, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, c'est parfait. On va pouvoir améliorer notre attaque un petit peu. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très élevée, là. Alors, je commence avec 111 gold. Je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Ah merde, je ne m'ai même pas fait gaffe. 195. Plus 4 de dégâts d'étincelles, donc plus 4 de dégâts d'attaque à chaque fois. Oh, c'est nul le saisif. Inaltérable en plus. Bon, je vais prendre l'or. Je ne voulais vraiment pas te taper. Il y a des aboles de charron. 111 gold. Encore une grenade. C'est moyen pour l'instant, mais en même temps, je ne peux pas tomber sur Poseidon. Le truc, c'est que j'ai très peur qu'il me propose un duo. Enfin, un défi. Avec Dionysos et Zeus. Parce que je n'ai plus besoin de Dionysos, là. J'ai tout ce qu'il me faut de Dionysos. Allez, encore moins de dégâts quand je suis low. Voilà, c'est exactement ce dont j'avais peur, mais bon. Je vais le prendre quand même. Et je vais prendre Zeus, cette fois, en espérant tomber sur Shock. Ah, je peux ? J'ai même un cough. L'état Shock est parfait. En plus, il en aura, ce qui est pas mal. Oh, c'est parti, Zag. Maintenant, ce n'est pas le choix que j'ai fait. Tu es un peu de dégâts avec moi, mec ? All right, je vais un peu de dégâts avec toi. Donc, c'est comme ça, c'est l'air. Toi aussi, tu aurais choisi ton père. Bon, bah, si les points de vie sont trop bas après un combat, ça restera à 22%. Ça ne devrait pas m'arriver. Et je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste que ma stratégie, elle est hyper défensive. Donc, normalement, il n'y a que les... Il n'y a que les boss qui devraient me mettre dans cet état. Aïe. Charon, en espérant pouvoir tomber sur un des trois dieux que je veux. Et non. Et en plus, je ne vais pas prendre un cœur. Parfait. Je ne vais pas prendre le cœur parce que les prix sont plus chers et j'économise en me disant j'aurais peut-être besoin d'acheter plus tard. Et 25... Les points de vie, ce n'est pas ce qui est important pour moi. C'est-à-dire, si je tombe dessus, je les prends, mais je ne vais pas les acheter. Surtout à 175. Aïe. Voilà. Toujours plaisant d'affronter Meg. À la fin, c'est un petit peu plus chiant parce que je n'avais pas les étincelles. Poséidon. En espérant que ce ne sera pas le seul Poséidon sur lequel je tombe parce qu'il me faut absolument son dash et sa fracture. Il faut... Là, j'ai déjà les étincelles et le choc de Zeus. Maintenant, il me faut absolument le dash et la fracture. Et à partir de là, j'ai mon build de base. Et tout le reste, c'est du bonus. J'ai cru qu'il allait dasher. Ça se voit que je suis un peu rouillé et que j'ai repris il n'y a pas longtemps. J'oublie que les squelettes rouges, c'est ceux qui lancent des trucs. Et donc, quand il fait son move, c'est qu'il va me lancer un truc et non pas qu'il va dasher. C'est les squelettes blancs qui dashent, les squelettes bleus qui font des attaques dash en avant et les rouges qui lancent des projectiles. Parfait. Un petit dash. Est-ce que vous avez besoin de l'aide de Dieu, nephew ? Bien, excellent ! Parce qu'ils appellent à commander la mer, et je vous laissez le faire pour un moment. Yes, bon. C'est en commun, mais de toute façon, je ne le prends pas pour les dégâts. Je le prends surtout pour appliquer la fracture une fois que je la débloque. Hermès. Donc, il faudra que je tombe encore une fois sur Fossil. Oh, 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 j'ai complètement lagué. J'ai appuyé sur Start, mais là, j'ai Freeze. Et j'ai un peu peur de ce qui va se passer. Notons les 119 points de vie. Ça a l'air d'avoir repris. Non ? Ok, c'est bon. Ça va, je n'ai pas perdu de point de vie. Le Freeze n'a pas été si grave. Ça a bien repris l'enregistrement ? Oui, il n'y a pas de souci. Bon. On a une chance d'esquiver automatiquement, mais c'est que 10%. Allez, plus d'argent à chaque chambre. 10 gold à chaque chambre. Surtout avec les prix... Oh, là, là. C'est du Poséidon qu'il me faut. Les deux me vont, mais c'est du Poséidon qu'il me faut. Oh, là, 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 là. 1. Sous-titrage ST' 501 Voilà C'est très bien le duo de Dionysos Mais de toute façon il me faut le récif tranchant Qui applique la fracture Surtout en epic Parce qu'imaginez qu'à partir de là je ne tombe plus sur aucun poséidon Je m'en voudrais de ouf d'avoir pris l'autre truc Tiens Votre attaque est plus rapide Ah c'est bien le lancer aussi mais Ouais bon Je fais quand même beaucoup plus de DPS avec mon attaque Avec mon lancer même si ce lancer est assez OP Et il le sera encore plus si j'arrive à avoir le duo Dionysos Dionysos Il m'a envergé un bon petit 14 là quand même avec sa Oh la la Je me fais avoir par la bombe qu'il drop A sa mort J'oublie que j'ai le dash Faut que je m'en serve Plus de dégâts sur le choc Des gemmes J'en ai toujours techniquement besoin Parce que je n'ai pas fini de tout acheter Mais Je ne vais pas risquer des points de vie Pour avoir des gemmes Déjà Je suis là C'est parti En fonction de l'arrivée Il nous donne le même nombre de Fakes Eh bien Poséidon Il doit devenir un Rio Eh bienani Tous les bienfaits sont de qualité supérieure malheureusement c'est pas rétroactif bon après tout j'ai eu quasiment tout en très très bonne qualité juste pas le dash de poséidon mais j'ai la fracture en épique j'ai le l'attaque de base en épique aïe aïe c'est va c'est trop azor até j'ai que 135 hp c'est vrai que c'est pas beaucoup il faudrait que je tombe sur un petit peu plus de coeur quand même même si je disais que j'en ai pas vraiment besoin faut quand même pas déconner 140 hp on faudra un peu plus que ça la coupe de dionysos parce que contrairement à la run précédente oui dans la run précédente quand j'étais arrivé à ce niveau là je n'avais pas eu assez de je n'avais pas eu les bienfaits de zos et de poséidon que je voulais donc j'étais obligé de ne pas risquer d'avoir un autre dieu qui pouvait foutre la merde dans le tas mais là vu que j'ai déjà tout ce qu'il me faut de zos et poséidon un petit dionysos en plus ça pourra me faire avoir le duo dionysos qui est vraiment pas mal et si j'ai pas ça j'espère avoir l'eau de vie parce qu'on n'a jamais assez de dégâts 25 points de vie ça fait longtemps que je n'ai pas vu Thanatos ça va être là non enfin je dis ça fait longtemps j'ai refait que deux runs depuis que j'ai repris mais je ne l'ai vu dans aucune de ces deux runs ça rebondit contre le mur ce qui explique pourquoi ma vie est aussi nulle enfin si c'est toi votre attaque est plus rapide et plus précise la capacité du magasin augmente de 6 munitions je regarde jamais quand ça me parle de la technique parce que je l'utilise vraiment pas dans cette stratégie allez un petit peu plus de points de vie là c'est kiff kiff pour les deux mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus de 200 hp quand même ça emb決ait même où c'est mon Restaurant Voilà, j'ai obtenu des obsidiennes, je m'en tape, Dionysos c'est un petit peu pour ça que j'ai pris la coupe donc allons-y Alors techniquement c'est soit je prends ça et je me prends moins de dégâts lorsque je suis dans le bouilliré festif Soit je prends l'eau de vie et du coup j'aurai plus 10% de dégâts contre Hadès Je vais prendre ça, plus de dégâts que de résistance L'autre est pas mal aussi mais bon Je vais prendre ça Voilà très bien Putain vous pouvez pas me proposer autre chose J'ai oublié c'est pas forcément que je me prends des dégâts Je m'en suis pris pas mal contre l'hydre Mais c'est surtout que j'ai conséquences durables Donc forcément je me soigne moins Ça joue aussi Ohlala il est mort en même temps qu'il m'a fait son attaque Je suis dégoûté que ça m'ait touché Plus de dégâts sur le brouillard festif Ça pourrait être pas mal Ohlala Ce serait cool un petit Zeus qui me propose un duo avec Dionysos Si il y a le duo aussi Zeus-Poséidon bien sûr Là je veux les deux Faut pas tout avoir Il y a un poisson Ohlala Ohlala Franchement il n'y a pas de soucis Bon bah les réflexes foudroyants Les deux je suis déçu Les deux je suis déçu Non Athéna elle s'est paumée Elle a cru que j'avais besoin d'elle Pas d'offense bien sûr Je l'appris tous les matins En tant que grand fan de Senseïa Allez j'achète ça Normalement j'achète pas mais Je manque un peu de point de vie quand même Bon je pense que c'est la dernière zone avant TZ Minotaur Effectivement Artemis si j'en veux pas Bon allez J'achète un coeur même si j'ai dit que je le ferais pas Mais c'est juste que là j'avais plus de 1000 gold Et clairement j'aurais pas besoin de tout ça Au magasin du Styx Attention à ce combat A ne pas lâcher C'est bien que ça se dirige automatiquement vers Pastéryon Salaud il m'a mis un gros bait Aie Aie Faire gaffe parce qu'il faut qu'il ait à peu près un tiers de ses points de vie pour tomber du chariot C'est pas la moitié J'étais pas sûr de déterminer s'il était vraiment derrière le poteau ou s'il me toucherait Oh merde Merci Ah j'ai même 270 points de vie maintenant Moi qui me plait un peu en avoir assez Persephone Le prochain bienfait que vous trouverez sera de qualité supérieure Je prends ça Parce que ça veut dire que j'aurai des bienfaits héroïques qui me sont proposés Enfin Juste pour la prochaine fois Mais du coup Ça devrait bien se passer Contrairement à la run précédente J'arrive ici avec Tous mes points de vie Je vais clairement prendre Hermès avec Full héroïque Oh non ça me propose pas d'héroïque Oh c'est mal foutu Votre technique est plus rapide Vous vous déplacez plus rapidement Vous avez 20% de chance d'esquiver les attaques des ennemis Allez Papa devrait avoir du mal avec ça Bah vas-y On espère un duo Poseidon Zeus Après on espère un duo Dionysos Zeus Et après on espère gagner au loto Et que Scarlett Johnson tombe sur notre charme Ça devrait Ça devrait être easy Je pense Je pense Ça ne sert à rien Plus 1 En choc Mais Très bien Très bien Oh Il est pas sympa le tonton Juste 300% de dégâts lorsqu'ils entrent en collision avec des obstacles Ça m'aidera pour les salles mais ça m'aidera pas contre Hades quoi Enfin encore Un petit peu plus de 200 Et c'est toujours C'est toujours quand il me propose du sang de titan que j'aimerais bien acheter Que j'ai besoin de garder l'or pour acheter quelque chose pour ma run quoi Oui je pense que c'est un complot Qui c'est qu'en profite ? Quel gouvernement encore ? C'est certainement pas nous Ok bah suicide toi sur le truc Y'a pas de soucis Ok Ok Plus 1 encore sur l'élan marin Parfait Un duo Bon Moins de dégâts lorsque je suis dans le brouillard Ça va déjà m'aider Normalement Zeus quand j'achèterai son bénédiction j'aurai au moins un duo Que ce soit Dionysos ou Poséidon j'en aurai au moins un Il me proposera peut-être les deux Quel Et vous savez quoi tout à l'heure j'ai rien dit ? Parce que quand j'ai chopé mon troisième poisson c'était la troisième prise excellente que j'avais eu avec un poisson rare Et je m'étais dit je vais pas me je vais pas me me jinx tout seul Je vais rien dire Et comme ça je pourrais faire le malin que à la fin Et bien sûr Parce que comme je disais tout à l'heure il me semblait que Bah les trois poissons je les avais eu au deuxième fake Et je m'étais dit est-ce que c'est en fonction de la run c'est toujours le même nombre de fake Et du coup bah là il m'a fait deux fake j'ai appuyé direct J'ai été faible Bakamitai Ca veut pas dire j'ai été faible mais Mais Bakamitai quand même Attitude positive Encore moins de dégâts quand je serai low Ca devrait aller en terme de résistance hein parce que si je suis low HP J'ai 26% de résistance J'ai en tous les cas tout le temps 20% d'esquive Franchement ça va Oh saleté de saloperie de saleté J'ai même pas vu tomber toi d'ailleurs Ca va il m'a quasiment rien fait Mais je le hais hein Mais je le hais hein Mais non mais vous êtes sérieux Putain On l'appelle parce que j'en ai pas mais Mais c'est ouf quoi Parce que vous subissez des dégâts vous en affichez aux autres tout en appliquant l'état affaibli Ce qui veut dire que si je prends des dégâts La cible qui me touche fera moins de dégâts après C'est longtemps que j'ai pas joué avec de l'aphrodite C'était ma technique de l'arc de Chiron ça Mais je suis pas trop fan de la technique de l'arc de Chiron C'est la stratégie que les gens aiment le plus Moi j'admets bah elle est très forte Ca se voit mais c'est pas mon gameplay quoi En même temps Moi je joue avec une arme à distance mais au corps à corps Je suis... Je pense que ma stratégie y'a pas beaucoup de gens qui l'ont Ou alors ça se trouve c'est reconnu pour être Pour être OP comme stratégie Et pour autant que je sais il me semble que le minigun c'est une des armes les moins appréciées des fans de Hades L'arc est très clairement l'arme la plus populaire Et moi c'est presque l'arme que j'aime le moins Si on met de côté la lance Parce que très clairement la lance c'est pas mon truc J'ai l'impression que... Je pense que c'est un mix en DPS et en... Et en sécurité entre l'arc et l'épée Et l'épée Mais j'ai toujours trouvé que... Bah autant jouer soit l'arc soit l'épée en fonction de ce que tu peux faire Le mix des deux est pas ouf Lui même D'ailleurs je dis ça mais je suis pas sûr que ça fasse plus de dégâts que l'arc Donc voilà Je me suis quasi surpris donc Il faut pas que j'oublie de vraiment les lancer tout le temps les brouillards festifs Parce que comme ça je suis encore plus résistant dedans Donc je suis plus résistant dans le brouillard festif J'ai 20% de chance d'esquiver Et quand je suis low HP J'ai plus de résistance Putain mais c'est nul on tient à ça C'est nul aussi hein mais... Allez Quasi full HP, 3 refus de la mort J'ai tout le build qu'il me faut Aucune excuse de perdre On déglingue papa Et... Tout va bien se passer Il est un peu présomptueux le mec quand même C'est euh... Le mec il croit qu'être... Qu'être un dieu Le dieu des morts Aujourd'hui Un dingue Un dingue Un dingue Un dingue Un dingue Ah bien. Ah oui. Aïe Mais Mais Ohlala Il la lance beaucoup trop vite Il la lance beaucoup trop vite je trouve ça abusé Surtout vu les dégâts que ça fait Voilà Il m'a eu à peu près 3-4 fois avec sa lance Et ça me saoule Quand tu vois la vitesse à laquelle elle va la lance Je trouve que lui Il l'envoie trop vite Tu peux la prévoir que quand il fait ce combo là Chiet L'envoie 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 C'est con l'auto-himm des fois Ohlala je suis Comment ça il me reste encore deux refus de la mort ? Mais ! Oh c'est débile, ça me saoule c'est débile ! Je vous expliquerai après ce qu'il s'est passé mais c'est débile ! C'est parti 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 ! Je le déteste ! Je le déteste ! Je me suis énervé tout seul mais ça va c'est passé ! C'est parti ! Je ne suis pas comme si j'étais comme si j'étais Alors tu... Je vous explique ! Je me suis plein de l'auto-himm ! Si vous regardez bien, il y a deux moments où j'ai lancé mon brouillard festif avec l'intention de le lancer sur Zeus Le truc c'est que l'auto-himm ça fait que si tu appuies juste sur le bouton du lancer sans viser automatiquement c'est censé faire la visée automatique et choisir le bon endroit où la lancer Le truc c'est que les urnes vertes comptent comme des ennemis Donc en fonction de s'il y a une urne verte plus proche de moi que Zeus, que Zeus, que Hadès L'auto-himm va prendre ça en compte et va considérer ça comme un ennemi et va vouloir lancer le brouillard festif sur l'urne Et il y a deux fois où je me suis fait choper par le piège, j'ai pris les dégâts de l'urne et je me suis fait étourdir Parce que j'ai lancé un brouillard festif sur l'urne que j'avais pas du tout l'intention de toucher à la base Donc ça m'a un peu déconcentré mais bon c'est passé quand même Ouais j'ai gagné 5 points de vie Ah là 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 Bon Ça allait De toute façon si je suis plus concentré que ça ça passe C'est juste moi qui me suis énervé tout seul Faut que je me rappelle que si jamais Je joue avec le brouillard Le brouillard festif Que je le lance moi-même Contre Hadès Que je fasse pas le con, que je le lance moi-même Sinon c'est la merde Orphée Ah bah ça y est C'est pas fini Ah 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 On les a tous vus maintenant Musique Les ennemis apparaissent en plus grand nombre Plus 20% d'ennemis Donc ça ça va encore C'est pas un truc qui me gêne plus que ça Mais ça se verra Ça se verra clairement lors des miniboss et tout ça Et Et ça commence à monter hein mine de rien 14 Mais on en est même pas à la moitié Des 32 Qu'on essaie de viser Donc euh J'espère qu'on va pouvoir Accomplir ça euh Assez facilement Je vous remercie de réciter cet épisode Et je vous dis à la prochaine sur Hadès